Salut à tous ! Bonsoir ! C'est pourquoi on l'émote Starship ? Tu crois pas que j'ai autre chose à foutre là ? Croyable ! Je sais pourquoi on l'émote ci, l'émote ça ? Je voudrais bien faire une autre émote de chien. Tu sais là, j'ai mon chien qui dit bonjour, mais il m'en faudrait une deuxième. Voilà, tu vois. Voilà mes priorités, tu vois, en ce moment ! Mais ouais, écoutez, on va pas traîner. Parce que je voudrais bien après enchaîner sur Starship. Faudra que je coupe le stream, que je le fasse, que je le relance. Donc voilà, je suis pressé ! Je suis pressé ! Allez monsieur Ricky ! Et ouais, j'ai vu, le temps passe ! 29 points, je stratège aussi ! Oh là 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 ! Starship c'est premier pour 23h en français, j'aimerais bien prendre le live peut-être pour 21h30. Donc faut pas que je traîne. Faut pas que je traîne. On va parler du M10. M10 ! Je pense que le M10 est connu. Mais dans le doute peut-être qu'à chaque fois... Enfin, moi j'arrive, je vois un véhicule, là je dis, ah M10 c'est cool ça ! On a jamais eu trop l'occasion de parler des anti-chars américains. Les américains ont beaucoup investi dans la doctrine anti-chars et dans les équipements anti-chars. On peut se demander pourquoi, mais généralement tout est logique. Donc, le M10, pour ceux qui ne connaissent pas, le M10 est la colonne vertébrale des véhicules anti-chars américains pour la zone de garde mondiale. C'est un véhicule qui va être produit en grand nombre, presque entre 6000 et 7000. qui va connaître un paquet de variantes. Et c'est un véhicule qui va être fait... Alors, beaucoup de gens taillent du sucre sur ce véhicule. Peut-être à juste raison, c'est un véhicule qui n'est pas exempt de défaut, loin de là. Mais ils oublient que c'est un véhicule qui a été fait alors que les américains étaient à peine dans la guerre, avaient très peu de retour d'expérience, de leur propre expérience. Et c'est un véhicule assez exceptionnel. Moi je trouve que c'est un véhicule que j'adore, le M10. Et ouais, on va parler un peu du M10, de comment il a été utilisé, pourquoi il est là. Et vous allez voir que c'est un très très joli véhicule. Donc c'est un véhicule qui va faire environ les premiers exemplaires au combat en Afrique. Ils vont arriver en Afrique, les M10. On pourrait se dire, c'est peut-être un véhicule de plus fin de guerre, mais il arrive en même temps que le Charman. Et les premiers M10 au combat, c'est mars 43. Février, mars 43. En Tunisie, contre Afrique à Corse. Et c'est vrai que c'est un véhicule qui va faire toute la guerre. On en a encore en mai 45 et certains iront jusqu'en Corée. Donc un mauvais véhicule, il ne va pas en Corée. Mais ouais, c'est un véhicule très particulier. Donc on va reparler un petit peu de la... J'ai oublié, j'ai oublié... Oh, Icracius-Clee ! Merci, vous t'avez 46 mois, mec ! Attends, 46 mois. Non, non, ça fait... Oh putain, 46 mois au secours. Ça ne nous rajeunit pas. Alors, on peut se poser la question... Les Américains, comment ils finissent avec un véhicule anti-char spécialisé qui ne fait que de l'anti-char ? Il est vraiment fait pour ça, même s'il peut un peu tout faire. C'est un couteau suisse. Il faut qu'on reparle de... Les Américains arrivent tard dans la guerre. Les Américains en 40, l'armée américaine est une farce. Et ils vont avoir... Les Américains ont la chance d'être assez loin de l'Europe. De ne pas se retrouver au contact des Allemands. Mais d'avoir tous les retours d'expérience des Français, des Anglais. Les Américains vont être formidablement bien renseignés sur ce qui se passe en Europe. La guerre de mouvement. Cette omniprésence des divisions blindées allemandes. Et ils vont très tôt. Dès 40. Ils vont arriver et... Merde. On a des trucs anti-chars chez nous ? Est-ce qu'on a des trucs anti-chars un peu spécialisés ? Et puis on n'a rien. Ah mais c'est con parce qu'il y a des divisions blindées allemandes qui avancent en France. Et on n'a rien d'anti-chars. Donc les Américains vont lancer des programmes d'urgence sur... Il nous faut des canons anti-chars mobiles. Et on va faire bosser les ingénieurs en urgence. Tout ça, tout ce que je vous dis là, c'est en 40-41, c'est le feu. Je vais vous montrer quelques expérimentations américaines désastreuses qui heureusement n'ont pas vu le jour. Mais regardez, ça c'est un canon de 37mm sur une Dodge 300. Voilà. Dites-vous que ça, ça a vraiment été testé. Ils étaient... Voilà. Ça a été testé, prototype et tout. Envoyé aux unités, qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. C'est horrible. Bien sûr que c'est horrible. Mais tu vois les Allemands en 40. Tu vois les Allemands en 40, c'est pas bien. Les Allemands, ils prennent pareil des 37mm qui montent sur des Panzer 1. Tout le monde fait de l'improvisation à cette époque. Et les Américains, en urgence, avec ce qu'ils entendent de l'Europe et des masses de tanks allemands, ont besoin de mettre des canons anti-chars sur des supports. Tu penses que c'est moche, ça ? Attends. C'est moche, ça ? Ça a quand même un petit côté Toyota Afrique pas dégueulasse. Faut pas se le cacher. Bien calme ! Merci, mec ! Comme le latif français, le 75 à l'air, bien sûr. Tout le monde fait ça à l'époque. Ils vont faire bien pire ! Accrochez-vous. Voici... Vous ne le connaissez sûrement pas, mais ça c'est le tracteur. Le tracteur rapide M2. Écoutez, pourquoi pas ? C'est un tracteur rapide en service dans l'armée américaine. Un tracteur rapide high-speed. Le tracteur rapide à haute vitesse M2. Ils vont prendre ça, et ils vont mettre dessus le canon M3. Voilà. Qui est le même canon que le M10. Et regardez ! Matez le monstre ! Est-ce qu'il n'est pas beau en 1940 ? Hein ? Le 3-inch Gun Motor Carriage M5 Scorpion Junior ! Il s'appelle Scorpion Junior ! Regardez l'engin ! C'est un châssis de tracteur rapide à haute vitesse ! C'est un canon de 76. C'est le même canon que le M10. Vous me dites-vous qu'ils ont mis le canon avant de savoir quoi faire du canon du M10, qui est lui-même dérivé d'un canon anti-aérien à haute vélocité. Ils vont mettre ça sur un tracteur. A l'époque, ils expérimentent. Ils ne connaissent pas, personne ne sait. Et on se dit, on va tenter tout et n'importe quoi. Et regardez l'engin ! Ce que ça donne ! Ecoutez, osez me dire que les Allemands n'ont pas fait des trucs aussi dégueulasses. Voilà ! Là, il est en test en janvier 1942. Mais voilà, tous ces programmes sont en parallèle. Le programme du M10 se fait en même temps. Mais voilà un petit peu une enquête italienne. Là, c'est un châssis de tracteur. C'est un châssis de tracteur. Ils vont aussi prendre le châssis du M3 ! Regardez ! Vous reconnaissez l'engin ? C'est aussi le... C'est aussi le... C'est le... Alors, c'est encore un autre canon là. Mais... Regardez ! Vous ne l'avez jamais vu celui-là ! Un espèce de grand anti-char ! Il est beau ! Il est beau ! Ils ont tout testé ! Ils ont tout pris les animaux ! Ils ont pris tous les châssis qu'ils avaient ! Et ils sont allés mettre... Ça, il leur fallait un véhicule anti-char en urgence ! Vous comprenez ! L'infanterie américaine, traditionnellement, est très pauvre en anti-char ! Et il leur fallait... Et par rapport au retour de combat qu'ils vont avoir, les chars américains, traditionnellement, les premiers Sherman, ne sont pas des Sherman anti-char ! Les Sherman, avec le 75 cours, sont des véhicules d'accompagnement d'infanterie, ou alors pour neutraliser l'infanterie, ou des obstacles ! Et c'est vrai qu'on fait souvent le reproche aux premiers Sherman d'avoir de faibles capacités anti-char ! Mais les premiers Sherman sont d'excellents véhicules anti-inf, anti-obstacles et tout ça ! Et c'est vrai que les américains ont conscience de cette énorme lacune ! Ils sont au courant qu'il y a des tanks allemands ! Mais ce n'est pas la priorité, donc ils vont en urgence faire ce genre d'abomination ! Vous savez ce qu'ils vont envoyer en Afrique ? Ils ne vont rien envoyer de tout ça, ils vont faire pire ! Ils vont envoyer le M3 GMC ! Voici notre bon vieux half-track avec un canon de 75 ! Le M3 GMC ! Les équipages l'appellent la Purple Earth Box ! La boîte à Purple Earth ! Purple Earth c'est une médaille que vous avez quand vous êtes blessés ! C'était une sacrée abomination ! Détester de ces équipages ! Et c'est ça qu'ils vont envoyer en Afrique ! Se frotter à l'Africa Corse pour neutraliser le tank allemand ! Ils se disent, ça ça marche mieux que le M3 dégueulasse là ! Et ils vont envoyer ça en Afrique ! C'est littéralement les premiers véhicules anti-chars américains qui vont être envoyés au feu ! Les M10 vont les remplacer en urgence ! Une trempe à casserine ! Les Allemands vont faire de la compote de ça ! Et voilà ! Voyez un petit peu l'engin ! Mais vous savez que les Allemands vont faire la même chose ! Les Allemands, sur les SDKFZ-951, ils ont aussi mis des packs 40 ! Il y a aussi le rhinocéros avec un obusier dessus ! Tout le monde a fait ça ! Mais les Américains, eux, ils ont pas trop d'excuses ! Parce que les Allemands, c'était juste vraiment par dépit ! Parce qu'ils avaient pas assez de capacités industrielles pour produire des tanks ! Les Américains, c'est des mauvais choix ! C'est des mauvais choix industriels ! Des mauvais choix de retour d'expérience ! Des mauvais design ! Regardez les obus ! 1 ! Les joueurs de War Thunder ! Est-ce que cette merde est dans War Thunder ? Là, les PGM qui ont 5000 heures de jeu ! C'est dans War Thunder, ça ? Regardez un peu l'engin ! C'est dans War Thunder, ouais ! Je crois pas, t'inquiète pas ! Le chat est au courant ! Regardez-moi ça ! C'est le M3 GMC ! Les Américains vont apprendre à la dure ! Avec ce genre d'engins ! Il suppose que les capacités tout-terrain sont suffisantes pour amener... En fait, les Américains veulent de la mobilité ! Les Américains pensent véritablement, et peut-être à juste raison quand on verra les doctrines d'après la seconde guerre mondiale ! Que la vitesse, la mobilité sont plus importants pour un chasseur de chars que le blindage ! Et sur certains aspects, les Allemands leur feront un peu aussi la même chose ! D'ailleurs, voilà ! Il y en a qui ont pris cher là ! Peut-être l'artillerie allemande ! Le M18 en est le parfait représentant ! D'ailleurs, le M18 était détesté des Américains ! En tout cas, quand il est arrivé ! Entre autres, parce qu'il était considéré comme une boîte d'allumettes ! Donc ouais ! Ça va mal se passer pour les GMC ! Attendez, on fait un petit bond en avant ! Le M10 va arriver, d'accord ? Le M10, les premiers protos du M10, c'est printemps 42, d'accord ? Donc c'est développé en même temps que tout ça ! Les Américains, malgré que le M10 arrive, et qu'on va voir après, on parlera du M18 et du M36 Jackson, Ils vont continuer à développer encore des véhicules avec des nouvelles idées ! Ça, c'est sorti en 43, c'est le T55E1 ! Je ne veux pas voir le chat rigoler ! Regardez-le ! Regardez-le, s'il n'est pas incroyable ! Roue-canon ! On dirait un AMX 10RC en plus moche ! Regardez-le ! Avec son gros 75 ! C'est dans War Thunder, cette merde ! Au secours ! Donc ça, ça a roulé, hein ! Voilà ! Regardez-le ! Dans la boue, là ! Tranquille, hein ! Pas mal, hein ! Donc ça, les Américains ont testé, ont continué à rechercher ! Même si... Les Américains, ça n'a pas d'avenir chez eux ! Les Français feront des machins après-guerre, parfois un peu similaires à ce genre d'abomination ! Mais... Voilà ! Regardez-le ! Donc ça, c'est le T55, mais on n'est pas là pour parler de ça ! Donc après les échecs des GMC et tout ça, les Américains vont... Vous avez vu qu'ils ont testé pas mal de châssis, en fait ! Ils ont pris des châssis de tracteur, ils ont pris le châssis du M3... Il s'avère qu'ils ont un châssis incroyable, qui arrive en 42 ! Et vous le connaissez tous, j'en ai déjà parlé, on continue souvent d'en parler ! Mais ils ont un... Un châssis pas parfait ! Mais qui est plutôt exceptionnel ! Et ben... À quoi bon se faire chier à créer un châssis ou aller prendre de la merde ? Si vous avez euh... Ben... Un châssis avec des grosses chaînes de montage, euh... Et facile à modifier ! Vous allez avoir le châssis du Sherman ! Qui va être euh... Qui va être disponible ! Donc ils vont faire quoi ? Ils vont prendre un Sherman ! Ils vont prendre un Sherman ! Et euh... Ben ils vont mettre ça... Ouah, la Delta qui fait péter les subs ! Un moteur d'avion, absolument ! Le... Le Sherman... Alors le... C'est commun de mettre des moteurs d'avion, hein... Dans les chars à l'époque, hein... Mais le... Le... Vous avez parfois des moteurs en ligne ! Par exemple le Cromwell anglais ! Le Cromwell anglais a... Un petit frère... Du Rolls Royce Merlin ! Hein... Le Cromwell anglais, vous connaissez le char Cromwell ? Ben il a un Rolls Royce Merlin au cul ! Là il y a... Il y a un gros moteur en étoile ! Un Prat Whitney, quelque chose sûrement ! Euh... Voilà ! Pourquoi la tourelle ouverte ? C'est un choix de l'époque ! Euh... Un choix de l'époque ! Des raisons techniques probablement aussi ! On va reparler de... De... Ce défaut majeur du véhicule ! Euh... Donc ouais ! On a les premiers prototypes qui vont arriver en avril 42 ! Vous voyez ! C'est... Ils font tout ça en même temps ! Vous voyez ! Le M3 GMC et tout ça ! Ça arrive en même temps ! Et ils vont expérimenter plein de choses ! Et c'est vrai que là ils ont un excellent châssis ! Ils vont mettre le même canon qu'on avait vu sur un des véhicules précédents ! Donc ça c'est un 76mm à haute vélocité ! Donc c'est vraiment un canon spécialisé pour l'anti-char ! D'accord ! Ce véhicule est un véhicule anti-char ! Dès le début ! Les Américains vont beaucoup travailler leur doctrine anti-char ! On se dit de comment on utilise des véhicules anti-char ! On va reparler de ça ! Donc ouais ! Voilà ce que ça donne ! Euh... On... Hé ! On reconnaît le Sherman là ! Ça c'est vraiment les premiers prototypes ! C'est les deux premiers ! On est... Ça fait pas M10 ! Lui là ! Le deuxième fait beaucoup plus M10 ! Là on a vraiment un Sherman ! On a vraiment le châssis d'un Sherman avec une tourelle de M10 ! Mais on n'a pas encore... Le véhicule va évoluer ! Et... Il faudra attendre septembre 42 ! Pour avoir... Vraiment... Les... Les premiers... Véhicules de série ! D'ailleurs généralement on va les construire avec les Sherman ! Ils partagent le même châssis ! Donc là vous avez deux chaînes de montage ! Un Sherman ! Euh... Ouais les... Il y aura deux... Ils utiliseront deux types de châssis ! Le M4A1 et le M4A2 ! Il était pas rare d'avoir les usines avec les... Les... Les chaînes de montage côte à côte ! A droite vous avez du Sherman ! A gauche vous avez du M10 ! Ils partagent... Tous les débuts de production ensemble ! Et voilà... Le flanc traditionnel du M10 ! On reconnait souvent un M10 au premier coup d'œil ! Il a ce flanc un peu incliné ! Par rapport à... A un Sherman sur le côté ! On reverra quelques photos en action ! Avec ce... Avec ce... Ces petites bordures ! Et à la sortie d'usine ! Donc c'est un véhicule qui est facile à produire ! Comme le Sherman ! C'est un Sherman anti-char ! Vraiment euh... Avec sa propre tourelle ! Donc il a une très très grosse tourelle ! Le M10 ! La tourelle est ouverte ! C'est un énorme problème à l'époque ! Mais... C'est commun dans les anti-chars ! Euh... Les... Pour des questions de design et tout ça ! Vous verrez aussi beaucoup les allemands sur leurs anti-chars ! Avec des... Des tourettes... Des tourelles ouvertes aussi ! Donc euh... On pouvait mettre une 12-7 à l'arrière ! Mais regardez ce que ça donne ! Ils sont 5 dans la tourelle quasiment ! Ils tiennent à 5 dans la tourelle sans problème ! On voit les munitions sur le côté ! Euh... Ils vont faire beaucoup de sacrifices ! Euh... Un... Un Sherman ! Un Sherman peut facilement... Il fait 5 tonnes de moins qu'un Sherman ! Ils vont sacrifier le blindage ! Ce véhicule n'est pas un tank très blindé ! Déjà le Sherman est léger ! Lui est encore plus léger qu'un Sherman ! Plusieurs tonnes de moins ! Plusieurs tonnes de moins ouais ! Qu'un Sherman ! Donc il y a une idée là-dedans ! De la doctrine de mobilité ! Les américains vont miser sur ça ! La mobilité, la vitesse, l'embuscade ! Euh... Ils ne veulent pas d'un char trop lourd ! D'ailleurs une des raisons qu'ils voulaient des GMC au début ! C'est que le GMC était plus rapide ! Euh... L'état-major américain grinçait des dents ! Euh... Avec le M10 ! Parce qu'il était trop lent ! Euh... Ils avaient vraiment cette idée dans la tête d'avoir un véhicule très rapide qu'on retrouvera avec le M18 ! Euh... Euh... Plus tard ! Euh... Ouais ! Voilà pour le M10 ! Donc la tourelle ouverte est un énorme problème ! Tant au niveau... Et la tourelle en elle-même n'est pas blindée ! Euh... Donc c'est un... Les vulnérables aux armes légères, au tir de mortier ! On aura des M10 perdus en combat urbain ! En combat urbain ! On va en avoir à Aix-la-Chapelle ! Qui vont se faire attraper par un mec qui lance une grenade par la fenêtre ! Hop ! Dans la tourelle ! Bam ! Et c'est vrai que euh... Les Américains vont tirer les mêmes leçons que les Allemands ! Avec les tourelles ouvertes en combat urbain ! Mais ils vont apprendre ça très tard ! Les Américains, les premiers combats urbains vraiment importants pour eux ! Ça va être Aix-la-Chapelle en octobre 44 ! Et c'est vrai que à ce moment-là c'est déjà trop tard ! Mais euh... La tourelle est méga lente ! Oui ! La tourelle est très lourde ! C'est un véhicule... Même s'il est léger parce qu'ils ont sacrifié le blindage ! Euh... C'est un véhicule d'embuscade hein ! Rapide d'embuscade ! Euh... Donc ouais ! C'est un véhicule qui a ses problèmes en termes de design ! Hop là ! Ça c'est prêt à l'entraînement ! Regardez la tourelle ! Les mecs euh... On tient tranquillement A5 dans la tourelle hein ! Vous avez le chef de char ! Vous avez euh... Chef de char ! Chargeur ! Euh... Tireur ! Euh... Chauffeur ouais ! Et euh... Assistant chauffeur ouais ! Donc vous matez un peu le... Le machin ! Pas de moteur ! C'est un des problèmes par rapport au Sherman ! C'est un... C'est un Sherman extrêmement allégé ! De certains... Euh... Côtés très pratiques du Sherman ! Ouais ! Entre autres les moteurs auxiliaires et tout ça ! Ça c'est pris en mars 45 ! Et ça vous donne... Ça c'est pris en mars 45 en Italie ! Regardez la photo est très jolie ! Et on va zoomer pour voir un peu la tourelle euh... Regardez la tourelle euh... Regardez la tourelle ouverte ! Vous les voyez là les mecs ? La vulnérabilité ! Au corps à corps ! C'était un véhicule qui était extrêmement vulnérable au corps à corps ! On voit la 12-7 ! Donc la 12-7 est parfaite pour faire baisser les têtes ! Je ne sais pas s'ils avaient de l'équipement individuel mais je pense que... Ils avaient chacun peut-être une euh... Une gris gun ! Très pratique ! Mais vous voyez un peu la vulnérabilité aux armes légères ! Euh... des... des mortiers, des grenades... Et même des tireurs en général hein ! Faut pas sortir la tête avec un tireur de précision hein ! C'est un véhicule qui est extrêmement vulnérable en ville ! N'engagent pas ça en ville ! Ils vont le faire ! Ils vont... ils vont le faire parce que... Je vais expliquer pourquoi ils vont se retrouver avec des M10 en ville ! Ça peut nous sembler nous... Totalement contre-intuctif d'avoir des euh... des M10 euh... en ville ! Mais... il y a une raison doctrinale où ils vont faire de la merde ! Et... voilà ! Donc ouais on va avoir les premiers qui vont arriver en mars 43 en Afrique ! Pour remplacer en urgence les GMC ! Les M3 GMC qui sont nuls à chier ! Et c'est vrai que... ils vont faire des cartons ! Comprenez qu'en Afrique... Euh... ils peuvent tout manger là-bas ! Ils peuvent tout manger ! Euh... à part les quelques... peut-être les quelques rares tigres... Et encore... Euh... le... le... le 76... A toute une gamme d'obus très intéressants... Dont de... de l'armour piercing et tout ça ! Euh... et... Le M10 euh... va être vite apprécié parce qu'il mange absolument tout ! Euh... c'est un véhicule qui arrive au bon moment parce que... Ben... Ouais il est... il est redoutable son canon hein ! Le petit 76mm là ! A haute vélocité euh... Il va être très vite apprécié ! Même si bah il y a les défauts du véhicule euh... Bah les défauts dont on a déjà parlé le manque de blindage ! C'est un véhicule vulnérable où vous voulez pas être engagé au feu... Euh... par des tanks ennemis ou par de l'antichars ennemis ! Ou par même de l'infanterie parce que vous allez... vous tomber dans une embuscade ! Et tout ça ! Voilà ! Pourquoi la tourelle est-elle ouverte ? Euh... design ! Design... euh... Côté pratique ! Design pratique ! Ils ont... ils ont... Comme dites nous ça nous semble illogique que la tourelle soit ouverte ! En 41-42 ils ont pas fait de combat urbain ! Y'a aucun retour d'expérience sur ça ! Et ils se disent que ça sera plus pratique pour tout ! Le chargement et le déchargement des obus ! Euh... et... La tourelle est déjà super lourde ! Donc ils l'ont allégée au maximum ! Ils ont peut-être viré ce qu'il y a dessus ! Tu peux aussi mettre une 12-7 facilement ! Donc ils... ils se sont dit que c'était une meilleure... un meilleur design ! Un meilleur design ! À tort ! Alors très intéressant ! Euh... Parlons un petit peu de... doctrine ! Hop là ! En terme de doctrine ! Ils vont créer... Des bataillons de chasseurs de chars ! C'est assez unique parce que les Allemands... Rappelez-vous pour ceux qui suivent parfois quand on parle de lourds allemands ! Les Allemands avaient aussi ce qu'on appelle des Schwerusjagpanzer Abteilung ! Donc des bataillons euh... de chasseurs de chars lourds ! Qui étaient indépendants et qui ont rattaché à des unités ! Et bien les Américains vont faire la même chose ! Ils vont euh... sur le même modèle que les Allemands ! Alors là c'est des M18 hein ! Euh... mais ça aurait pu être des M10 ! Les M18 arrivent euh... fin 44 ! Mais ça marche aussi pour les M10 ! Donc on va avoir... les M10 ne sont pas techniquement dans des divisions blindées ! Ils ne sont pas dans des divisions d'infanterie ! Ils se déplacent sur le front selon les besoins ! On les rattache à des unités ! On peut les rattacher à des divisions blindées ! On peut les rattacher à des divisions d'infanterie ! On va reparler de ça parce que vous verrez très souvent les M10 ! Pas avec des Sherman mais avec de l'infanterie américaine à proximité ! Parce que l'infanterie américaine, une de ses faiblesses, c'est le manque d'armes anti-chars lourds ! L'infanterie américaine pendant la guerre mondiale a un manque de punch terrible ! Euh... et à contrario, on va leur mettre... On va leur... les faire travailler en tandem avec des bataillons de chasseurs de chars pour compléter cette faiblesse en fait ! Voilà ! Et de la même façon, voici l'ODB de la 2ème division blindée américaine au printemps 45 ! Donc voici une division blindée américaine ! On n'a jamais eu l'occasion de regarder ça, vous allez voir c'est assez incroyable ! Donc voici la 2ème division blindée de la 7ème armée américaine ! Vous allez comprendre, souvent je parle de la flexibilité américaine sur le champ de bataille ! Euh... c'est des couteaux suisses les divisions blindées américaines ! Donc vous avez déjà... vous n'avez pas des régiments ! Vous avez groupe de combat A, groupe de combat B ! Et dans le groupe, dans chaque groupe de combat, vous allez avoir force A, force B, force R ! Et dans chacune de ces forces, vous allez avoir des unités interchangeables qu'on peut changer ! Comme des hop 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 ! Tout n'est que Lego ! Qu'on peut enlever d'une unité et remettre dans l'autre ! Et vous avez, regardez tout en bas, vous avez des pelotons de tanks de chasseurs de chars ! En l'occurrence, il y a dans la 2ème division blindée américaine, un bataillon de chars qui est le 762ème Tank Destroyer Battalion ! Donc très probablement peut-être en M18 ou en M10, peut-être même quelques Jackson qui commencent à arriver ! Et on voit qu'ils ont, dans chaque task force, ils ont un peloton ! Ils ont un peloton de... euh... peut-être de chasseurs de chars ! Donc peut-être des M10 en l'occurrence, très probablement vu que le M10 est majoritaire en 45 ! Mais vous avez dans... voilà ! Et on peut les enlever ! On peut les enlever, les mettre à une autre division, on peut les... on les déplace comme ça ! Là, ils sont même pas ensemble ! Vous avez juste un peloton de chars ! Vous allez avoir peut-être un peloton, ça serait peut-être 5-6 chars, 4-5 chars ! Et ils se baladent comme ça, avec les unités auxquelles ils sont... Là, pareil, on les retrouve ! Dans une colonne de... colonne de droite, dans le commande... combat de commande B ! On a aussi beaucoup de génie de support, mais on a à chaque fois un élément anti-char ! Et quand vous regardez une division blindée américaine, vous avez absolument tout ! Tout est là ! La flexibilité est totalement incroyable ! Du génie à l'anti-char, ils peuvent faire face à n'importe quelle situation ! Ou alors détacher des unités, les envoyer à une autre unité ! La flexibilité américaine est vraiment incroyable ! Et vous retrouvez donc là, dans notre deuxième armoire, regardez, pareil, voilà ! Pour faire simple, l'entièreté du 702ème bataillon de chasseurs de chars est répartie dans toute la division ! Ils ne sont pas indépendants dans la division vraiment mis à côté ! Ils sont répartis dans toutes les unités dans toute la division ! On les retrouve par peloton à chaque fois ! Il faut que chaque unité, chaque entité organique de la division est un élément anti-char rapide de réaction rapide ! Et c'est comme ça qu'ils sont utilisés par les américains ! Et on peut aussi, s'il le faut, claquer du doigt et enlever tout le bataillon ! Et le remettre indépendant ! Ou alors le renvoyer à une autre division qui en a besoin ! Voilà ! Donc c'est très intéressant de voir d'un point de vue doctrinal ! Donc là, c'est la deuxième division blindée ! Mais très souvent, comme je disais, à cause du manque d'éléments anti-char dans les divisions d'infanterie, on va joindre un bataillon anti-char à une unité d'infanterie ! Par exemple, si une unité d'infanterie, via son renseignement, sait qu'il y a une division blindée allemande à proximité, on va peut-être lui octroyer un bataillon anti-char en support ! Parce qu'on sait que le but d'un bataillon anti-char, c'est de chasser des tanks allemands ! C'est pas de tomber sur de l'infanterie allemande ! Donc le renseignement fait sa part des choses pour savoir où envoyer les bataillons ! Donc vous verrez très très souvent des M10 avec de l'infanterie américaine à l'attaque ! Parce que forcément, les tankistes, ils sont pas cons ! Ils voient les fantassins en train de se faire casser la gueule, bah ils vont aller aider les fantassins avec le char ! Même si le M10 n'est pas un véhicule d'accompagnement d'infanterie, un Sherman 75 cours serait meilleur ! Le canon du M10 peut tirer des obus explosifs anti-char, et même si c'est pas à cause de son manque de protection, il est extrêmement vulnérable à ça ! Là vous le voyez dans un rôle qu'il devrait pas faire ! Voyez ? Il devrait pas être utilisé comme ça le M10 ! Mais parce qu'on le met là, et ben les mecs, ils êtes ! Vous allez pas regarder le peloton d'infanterie se faire couvrir, éclater par une MG et dire « Oh non, non, moi je bouge pas, je suis là ! Réveillez-moi s'il y a un P4 qui arrive ! » Littéralement c'est ça ! Normalement, les M10 étaient là pour aider l'infanterie une fois qu'elle avait pris la position, en vue d'une contre-attaque allemande ! Ils étaient pas censés attaquer avec l'infanterie ! Et... C'est un problème de la doctrine américaine de mettre des véhicules qui sont ultra spécialisés, alors que c'est pas vraiment ce dont ils ont besoin ! Je vois toutes les questions mais j'ai pas le temps de tout répondre ! J'ai un vol de Starship moi ! Regardez ça ! C'est pris en 1945 en Allemagne ! Donc là c'est la... C'est le 823ème bataillon de chasseurs de chars qui est le bataillon anti-chars attitré de la 23ème division d'infanterie ! Ce que vous avez là, ce sont des fantassins américains qui sont en mode YOLO sur 3 M10 ! Parce qu'on utilise aussi les M10, on est content de les avoir pour la protection et tout ça ! Et... Bon là on est en 1945 en Allemagne, c'est un peu olé olé ! Mais... Vous voyez le problème ? C'est que oui c'est bien de mettre des armes anti-chars mais... Il faut pas les utiliser trop près de l'infanterie quoi ! Et beaucoup de M10 seront perdus, bêtement, dans un rôle qui n'aurait pas attitré d'accompagnement d'infanterie ! Il aurait fallu des Sherman 75 avec des obus explosifs et peut-être quelques M10 derrière ! Les M10 ont vocation à ne pas être sur le front ! Ils doivent attendre en réserve, attendre que le renseignement dise on a des tanks allemands ici qui vont de là ! Et le M10, de par son faible blindage, doit tendre des embuscades ! Il ne doit pas attaquer une position allemande, un pack 40 ça vous croque n'importe quel M10 ! Le M10 n'est pas fait pour affronter des armes anti-chars ! N'importe quel coup de Panzerschreck, de n'importe quoi ! Ça croque un M10 ! Et c'est vrai que là vous avez peut-être... Sur le papier la doctrine est intéressante ! Dans les faits, ça pose des énormes problèmes d'application ! Là pareil j'aime beaucoup la photo ! Vous avez un M10 qui accompagne... Ça c'est pris en février 45 en Allemagne ! Regardez le M10 ! C'est pas un véhicule d'accompagnement d'infanterie pourtant ! Les fantassins américains lui ont mis des espèces de lames devant pour arracher le machin ! Le pauvre pompier ! Eh ouais ! Viaduc qui a été bombardé ! Eh regarde les rails sont encore là ! Bonne question si les russes ont eu des M10 ! J'ai rien lu sur le sujet ! Peut-être ! Peut-être, mais je crois pas ! Peut-être ! Peut-être que quelqu'un dans le chat sera plus calé ! Mais il me semble pas que les russes ont eu des M10 ! Donc ouais voilà pour le M10 ! Et son rôle d'accompagnement d'infanterie ! Où il est pas vraiment fait pour ça ! Regardez ! Ça c'est pris en France à Niederbronn ! Le Wolverine c'est une version ! Le terme Wolverine n'existe pas ! Le terme Wolverine n'est pas un terme de terrain ! C'est un terme de vente et de publicité américain ! Les GIs n'ont jamais appelé le Tank Wolverine ! Ils l'appelaient plutôt TD pour Tank Destroyer ! Alors TDs quand ils étaient en nombre ! Mais voilà ! J'ai déjà répondu à la question Noble ! T'avais qu'arrivé alors ! Donc ouais ! Voilà la ville de Niederbronn ! Pas mal hein ! C'est beau hein ! Il est encore en train d'accompagner de l'infanterie ! C'est pas son rôle ! Il devrait pas faire ça ! Il est incroyablement vulnérable ! En ville ! Niederbronn j'habite à côté ! Ça a l'air d'être un beau bleu de merde quand même hein ! Regardez comment les mecs ont peur ! Donc ouais ! Combat urbain ! En première ligne vu comment les mecs se planquent ! C'est encore ça une erreur d'appréciation ! D'utilisation ! Mais c'est la doctrine américaine qui est mauvaise ! Sur le papier elle est bonne ! Dans les faits ! La façon dont elle est appliquée n'est pas bonne ! Et bah là on se retrouve avec un Tank en ville ! Qui appuie des GI en progression ! Le Tank n'est absolument pas designé pour ça ! Voilà ! Mais le problème c'est que quand on fait ça en 44 ou en 45 il n'y a pas beaucoup de Tanks allemands ! Vous savez ! La plupart des équipages de M10 n'ont jamais vu un Tank allemand ! Les Tanks allemands sont très rares ! Et voilà quoi ! Il y a vraiment beaucoup de pertes ! Oui ! Bien sûr qu'il y a des pertes ! Bien sûr qu'il y a des pertes ! Les Allemands ont énormément d'engins anti-charpes ! Pas forcément des tanks mais des packs ! Des packs 40 ! Des Panzerschreck ! Les Allemands ! Les unités d'un portier allemand envoient du punch ! Et en prenant des risques comme ça ! Le M10 c'est un véhicule qui est extrêmement vulnérable à cause de son manque de blindage ! Regardez comment il est utilisé là ! Là c'est un meilleur usage ! Le véhicule a été planqué, camouflé ! Et il fait limite office de pièces d'artillerie ! Mais il est prêt pour une contre-attaque ! Si là il fait une petite marche arrière, il se barre ! Il y a deux tanks qui passent ! Poum poum ! Et puis il se casse en vitesse ! C'est vraiment un véhicule léger ! Léger ! Il n'est pas si léger que ça quand même ! Mais c'est un véhicule mobile d'embuscade ! Voilà ! Nibberborn, 15 kilomètres au nord de Agno ! Voilà ! On ne va pas parler des Raketons ! On ne va pas parler de Compagnon Firoz ! Donc voilà en Italie un M10 ! Vous avez vu la différence d'utilisation ? Là entre un véhicule qui est un peu embusqué ! Peut-être sur un axe intéressant de contre-attaque ! Et voilà ! C'est un véhicule qui est extrêmement vulnérable ! Donc quand vous êtes vulnérable par manque de blindage vous êtes mobile ! Vous êtes discret et mobile ! Ça c'est pris le 11 juillet 44 ! À Saint-Jean de Daille ! D-A-Y-E Ou de Daille ! Peut-être en Normandie vu la gueule du terrain ! 11 juillet ! S'il y a des Normands ! Ils confirmeront peut-être qu'ils connaissent le bled ! Donc ouais ! Les M10 ils arrivent en Normandie avec le débarquement ! Ça fait bocage complètement ! Mais comme je dis c'est un véhicule qui a de bonnes capacités tout terrain ! Mais pas trop quand même sur sol gras ! Bah comme le Sherman ! Un tigre ou un panthère sont plus à l'aise sur de la boue que le Sherman ! C'est dans la manche ! La manche... La manche d'Ouglou ? La mère ? La manche ? Oh ça fait pas très manche quand même hein ! Ça fait plutôt bocage hein ! Je me moque ! C'est un Stug pourri en fait ! Est-ce que le Stug est un meilleur véhicule ? Oui je pense que oui ! Sans aucun doute ! Mais il est haut pour un TD ! Il est haut ! Mais c'est un TD qui a... En fait le problème ! Les Américains n'ont pas l'expérience du feu ! L'expérience du feu face à du P4 ! Et tout ça ! Et... C'est une première tentative américaine De faire un véhicule très décent anti-charpe ! Et c'est un véhicule décent le M10 ! Mais ses faiblesses... On les a déjà... Vous les notez au fur et à mesure ! Il est trop haut ! Pas assez de blindage ! Euh... Tout est ouvert ! Euh... C'est... C'est un véhicule à problème ! Regardez ça ! C'est pris... Par les Allemands ! En Normandie ! C'est les Allemands sûrement des tankistes Qui regardent le... Les... Ils ont neutralisé... Ils ont neutralisé un M10 ! C'est du 75 ça sur la tourelle ? Vous pensez ? Les experts du chat là ! Les deux coups là ! Les deux coups d'entrée ! C'est 2... 2 75 ? Je pense que c'est 2... 2... C'est peut-être un peu petit pour du 75... Ça pourrait être du 50 ? C'est un Achille ! Ah oui ! C'est un Achille ! Regardez ! On va parler du Achille ! C'est un Achilles ! En anglais ! C'est un Achille ! Vous voyez là... Le bout là ! Ce n'est pas... Le canon M1 ! C'est un 17 powder ! Mais on va reparler de cette version plus tard ! Ok ? C'est un 17 powder ! 57... 37... Ouais ouais ! C'est un peu plus petit que du 75 ! Ça ressemble à du 50mm ! Moi je pense que c'est un 50mm ! Peut-être un 50mm peut-être ! A haute vélocité ! Un tir de MP40 ! C'est sûr que c'est... Un tir de MP40 ! Elle est bonne en soi ! D'ailleurs on a eu des... Regardez ! Ça c'est les... La 3ème division algérienne ! C'est le Général Jouin ! On a eu pas mal de M10 chez les Français ! On a eu pas mal de M10 ! Regardez-les ! Donc là c'est les... Alors les Algériens, je ne sais pas s'ils ont piqué un matelas ! Ils ont... Vous noterez qu'ils ont couvert le toit ! Les Algériens ils ne cessent pas de mourir sur le champ de bataille ! Ils sont pas con les Algériens ! Hé ! Ils ont pris un matelas... Un matelas dans une baraque italienne ! Et ils ont couvert... Ou une porte ! Et ils ont couvert le toit ! Non mais pas folle la guêpe ! Il pleut et tout ! Vous savez que ça se transformait en baignoire ce machin ! Y'a plein de photos où les mecs couvrent ! Tout simplement ! Avec des ponchos et tout ! Parce que le... C'est horrible comme design ! C'est absurde ! Regardez ça ! C'est pris dans le bocage ! Hop là ! Près de Saint-Lô ! Sacrée photo celle-là ! Dans le feu de l'action là ! Vous voyez tous les obus derrière ! Les étuis qui ont été tirés ! Très très belle photo encore d'un M10 ! C'est un gros véhicule le M10 ! Moi j'aime beaucoup le M10 ! Parce que je trouve que c'est un véhicule qui en jette quand même ! Même s'il a des défauts majeurs ! Qui sont liés au fait que les américains manquent d'expérience dans le design des véhicules anti-chars ! Quand vous voyez un allemand de fin de guerre, un Yacht Panther ! Est-ce que le Yacht Panther n'est pas un des véhicules ultimes ? Un des meilleurs anti-chars, chasseurs de chars mobiles de la guerre ? Très probablement ! Parce que puissance de feu, blindage, mobilité ! Et c'est vrai que le M10 a des problèmes majeurs en termes de design ! En termes de taille, en termes de tourelle ouverte ! Mais il envoie du punch quand il est bien utilisé ! Un véhicule très très dangereux ! Ça c'est pris en novembre 1944 ! C'est la deuxième division blindée ! C'est la deuxième DB ! Il est beau le M10 ! Avec les sacs de sable ! Là ça a l'air de cahier ! Les mecs font la gueule ! Le Yacht Tiger ! Non, le Yacht Tiger j'en ai déjà parlé ! C'est la démesure ! Par rapport à ce que ça affronte ! C'est bien aujourd'hui le vol de Starship ! Absolument ! Je finis mon War Tank ! D'accord ! Regarde le titre du live ! Vous savez que souvent, je me fais chier à écrire un titre ! Pour répondre à votre question ! Donc avant de poser la question, vous regardez le titre ! Et il s'avère que là, d'accord, s'il avait pris le temps de lire le titre ! On aurait eu directement la réponse ! Ouais, très beau véhicule ! Là, j'en ai une qui a été prise en Belgique ! C'est le 629ème bataillon ! Vous vous rappelez de la tourelle ouverte ? Dans les Ardennes ! Décembre, janvier 1945 ! Beaucoup de neige en janvier 1945 ! Vous voulez pas être un membre d'équipage de M10 ? Dans les Ardennes ! Matez un peu le machin ! Vous voyez que c'est couvert ! Ils ont mis une espèce de toile ! Mais le problème, c'est qu'il y a quand même... Il y a la doucette qui est là ! Là, ça picote ! Là, ça picote ! Il y a eu beaucoup de neige ! À partir de Noël ! Noël et les deux premières semaines de 1945 ! Le monstre, quoi ! C'est une vraie utilité contre un obus ! Zéro ! Et ça, c'est pris à Magdebourg ! La cathédrale de Magdebourg ! Qui a pris cher ! Mais qui tient toujours ! Et vous avez une colonne de M10 ! Il y a une petite Jeep devant ! Là, généralement, Magdebourg 45 ! C'est vraiment les dernières semaines de la guerre ! Mais... Il est là ! Le M10... On aurait pu se dire qu'il aurait pu être remplacé ! Mais il rend des fiers services ! Il est... Il rend des fiers services ! Et les successeurs... On va reparler un petit peu des successeurs ! Ça, c'est pris, regardez, le 2 janvier 1945 ! Elle est très connue, cette photo ! Elle est très connue, cette photo ! Hop là ! L'hiver ! Les jerrycans et tout ! Même le canon a été couvert en blanc ! Vous avez vu ? Donc, généralement, les mecs prenaient des draps ! Prenaient tout et n'importe quoi ! À Bastogne, il y a eu énormément de parachutes qui sont tombés ! Donc, vous pouvez prendre les parachutes et... Et vous en servir et tout ! Haut sur patte, le bousin ! C'est un des problèmes du véhicule ! Quand vous êtes un chasseur de chars, vous voulez être discret ! Pour faire de l'embuscade ! Et il a cette maladie du Sherman ! Le Sherman est aussi... Le Sherman est aussi très haut sur patte ! Et c'est vrai que par rapport à certains véhicules allemands, quand vous regardez un Stug, qui est vraiment un excellent chasseur de chars, le Stug, vous voyez les faiblesses du M10 ! Mais ça, c'est des erreurs de design ! Parce que les mecs n'ont pas l'expérience ! Les mecs qui ont designé n'ont pas eu les retours de combat ! de tous les défauts du véhicule ! Mais malgré cela, c'est un véhicule qui fait le boulot ! Comme je dis, de 43 quand il arrive à 45, il mange la plupart des véhicules allemands ! Il tire la langue face à un panthère ou à un tigre ! Mais rappelez-vous qu'en fin de guerre, Jean Gabin n'était pas un chef de chars et a été sur M10 ! Absolument ! Jean Gabin, vous connaissez Jean Gabin ? Il était sur M10 ! Il était une autre époque ! C'est pas Timothée Chalamet ! C'est pas Kevin Adams ! Une autre époque ! Donc ouais... Même s'il tire la langue face à certains chars allemands, dès qu'il arrive assez près, ou alors en fin de guerre, on a des coups qui passent, qui ne devraient pas passer parce que l'acier allemand est de très mauvaise qualité. Il y a des bulles d'air dans l'acier allemand, et des coups qui devraient ricocher sur un panthère passent ! D'ailleurs, on en a eu quelques-uns dans le Pacifique aussi ! Genre... La photo, elle est incroyable ! Les mecs sont à couvert ! On est encore en combat urbain, un M10 ne devrait pas être là ! Et... Vous avez... On a deux soldats américains, et le reste, c'est des prisonniers allemands ! Et les mecs sont à couvert avec les soldats américains ! Donc là, à gauche, soldats américains ! prisonniers, 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 soldats américains, prisonniers... On a un médicalement ! On a un médicalement ! Et ils ont l'air jeunes, les pauvres gosses là ! Et on a un médicalement, ils sont tous planqués derrière un M10 ! Parce qu'ils doivent se faire tirer dessus ! Peut-être par d'artillerie, par une MG un peu agressive ! Et... Donc ouais, il était apprécié le M10 ! Il n'y avait pas de charmanes ! Généralement, les M10, il n'y avait que des M10 ! Et... Voilà, vous avez... Vous avez de l'infanterie en combat urbain, avec des prisonniers allemands qui se planquent ! Voilà ! Elle est belle la photo ! C'est pas des montagnards ! Si, peut-être ! En plus, ils ont les tenues... Pas forcément... Ça serait dur à identifier ! Euh... Les... Vu qu'on est sûrement en printemps 45 ! Ils... Les tenues chaudes ! Les vestes chaudes sont assez communes quand même ! On n'a pas d'équipement particulier là ! Qui permettent de dire... Je vois, il n'y a pas d'Edelweiss et tout ! Sur les... Je suis incapable de dire si c'est des Geversieger ou pas ! Peut-être hein ! Mais... Peut-être sur la casquette ! La casquette du Medic là ! Je ne sais pas ce qui est en... Peut-être... On n'est pas là pour parler de ça ! Peut-être que c'en est une sur la casquette du Medic hein ! Ça pourrait être peut-être des Montagnards ! Plus de son ! C'est peut-être... C'est peut-être toi ! Qui a plus de son ! Hop là ! Regardez ça, c'est pris à late ! En 44 ! Bon ! On peut se poser la question ! On peut se poser la question ! Qu'est-ce que un M10 fou ! Dans le Pacifique ! Qu'est-ce qu'un M10 fou dans le Pacifique ? Il n'y en a pas eu beaucoup dans le Pacifique hein ! Pour la raison logique que... C'est un chasseur de chars ! Il chasse quoi ? C'est exactement la question que je me suis posée ! J'ai été surpris de voir qu'il y a eu des M10 envoyés dans le Pacifique ! Euh... Le Sherman... Le Sherman court de 75 ! C'est parfait pour le Pacifique ! Euh... Là... T'sais t'imagines le pauvre mec ! Oh je vais aller chasser du Panthère et du Tigre ! Puis on l'envoie... On l'envoie dans le Pacifique ! Oh bah merde ! Et après guerre vous avez fait quoi ? Bah j'étais chef de chars de M10 dans le Pacifique ! Overkill complètement ! C'est plus que de l'overkill ! Les... Les premiers remplacements... Ils vont apprendre les erreurs hein ! Les... Les retours d'expérience de... D'Afrique, de Sicile vont arriver et les Américains vont très vite... Amener une nouvelle gamme de véhicules plus modernes ! On en a déjà parlé rapidement avant mais... Le M18 L4... Est une parfaite combinaison de ce que les Américains aiment ! Alors c'est le même canon très intéressant ! Euh... Le canon que vous avez là... Euh... Du M18... C'est le même canon que le Charman 76 ! Ca fait un peu doublon avec le canon ! Mais euh... C'est un excellent canon anti-char ! Donc on a le M18 qui lui est un parfait compromis de vitesse, de mobilité, de capacité de tout terrain ! Avec euh... Du punch ! C'est un très très joli euh... Véhicule ! Le M18 ! Mais... Il correspond à ce que tous les Américains... A tous que les... Tous les retours d'expérience qui ont été envoyés aux Etats-Unis ! Avec les engagements du M10 ! Ils corrigent énormément de défauts... Euh... Du M10 ! Sauf que la doctrine c'est toujours la même ! Hein ? La doctrine c'est toujours la même ! On envoie toujours les L4 en centre-ville ! Euh... Et c'est encore plus grand niveau merdage ! Parce que les... C'est pour ça... Vous savez qu'il y avait des généraux américains... Qui ont dit... Je refuse d'avoir des L4 dans mes unités ! Je vais garder mes M10 ! Si on a autant de M10 à la fin de la guerre... C'est que les généraux américains disaient... Je veux pas de L4 ! Je veux pas de L4 dans mes unités ! Et... Ils ont parfois créé des nouvelles unités avec les L4 ! Plutôt que d'opposer... Euh... Plutôt que de remplacer des unités ! Parce que les... Et Bradley... Bradley dit... Je ne veux pas de L4 dans mon armée ! Parce que... Il était... Euh... C'était... C'était trop tôt pour avoir ce genre de véhicule ultra mobile ! Avec un gros punch et tout ça ! Euh... Voilà ! C'est amusant quand on voit que... Qu'au début ils voulaient pas du M10 ! Parce qu'il était... Il était trop lent ! Et maintenant ils ont un véhicule ultra rapide mais ils en veulent toujours pas ! Jamais content ! Et Patton... Voilà ! Donc ouais ! On a les L4 qui vont arriver ! Puis après on va avoir les... Les Jackson ! Donc là on va introduire des canons de 90 ! Jackson vont arriver... Euh... En fin de guerre ! On a vu la taille du canon ! Donc M26, M36 ! Euh... Mais mater la taille des engins ! Euh... Et... Voilà quoi ! Les gens... Les mecs pas chiants ! Mais en fait c'est le problème de... La réalité du terrain te rattrape toujours ! C'était... L'état-major américain s'était fait... Tout un film... Sur des véhicules légers ultra rapides ! Puis ils ont affronté des panthères, des tigres ! Ils se sont rendu compte qu'il fallait... Peut-être un peu moins de vitesse mais aussi de la protection et tout ça ! Et le L4 arrive... Regardez ! On a fait ce que vous vouliez en 1942 ! Un véhicule ultra léger, ultra rapide avec un gros canon ! Bah ouais mais on en veut plus ! C'est trop léger et trop rapide ! C'est complètement ça ! Le BDM36 je suis pas là pour parler du M36 aujourd'hui ! On parle du M10 ! Donc ouais ! Les remplacements arrivent ! Mais le M10 malgré cela garde ! Reste la... La colonne vertébrale jusqu'à la fin de la guerre ! Euh... Et... Et voilà ! Donc ouais le... Le M10 gros véhicule... Euh... Pour euh... Pour les américains ! Euh... Le L4 n'a pas eu le temps de... De s'imposer... Euh... Nier Jackson ! Euh... Les anglais ! Les anglais ont fait euh... Alors on va parler un petit peu des variantes et compagnie ! Les anglais avaient la... Euh... On récupérait des M10 ! Et on retravaillait le M10 ! Les anglais euh... Vous vous rappelez du Firefly ? Hein ? Vous vous rappelez du Firefly ? Qui est un shaman à qui on a mis un 17 powder ! Et le... Le canon était beaucoup trop gros pour la tourelle ! Bah vous avez vu là il y a une tourelle sympa ! Il y a une énorme tourelle ouverte ! Et si on virait le M1 ! Le canon M1 ! Et si on y mettait... Un 17 powder ! Et les anglais vont sortir ! Regardez ça ! C'est un euh... Un Achilles ! On va l'appeler Achille ! C'est un Achille ! C'est un M10 ! Avec un nouveau... Avec un 17 powder ! Et comme... C'est parfait ! Parce que la... La faiblesse du Firefly c'était justement sa tourelle trop étroite et trop petite pour le 17 powder ! Il s'avère que euh... Le 17 powder... Euh... Ils ont mis un contrepoids au bout quand même ! Euh... Qu'on le reconnait aussi bien ! Euh... Le 17 powder va... Finir... Euh... Donc les anglais auront des... 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 Des M10 Achilles ! Donc dès que vous voyez ça ! Ça veut dire qu'il y a un 17 powder ! Euh... Un 17 powder sur le... Le véhicule ! Regardez la tourelle vue du dessus ! Vous comprenez pourquoi la tourelle était un peu lente ? Et pourquoi la tourelle est ouverte ? Si vous voulez commencer à blinder tout ça et tout ! Euh... C'est un énorme bordel ! Donc voilà à quoi ressemble la tourelle ouverte euh... Euh... De l'Achille ! Hein... Le 17 powder est un canon incroyable mais il est aussi extrêmement encombrant et sa munition est énorme ! Ça pose problème euh... Pour la logistique ! Ils avaient des problèmes avec les... Euh... C'est juste pour mettre les obus à l'intérieur ! C'était un énorme... Un énorme bordel ! Donc là le fait d'avoir une... Une grande tourelle ouverte confortable euh... Rends tout ça euh... Beaucoup plus pratique ! Mais c'est vrai que c'est... J'ai parlé de la vulnérabilité d'une tourelle ouverte euh... Surtout quand vous vous retrouvez à engager ! Alors ! La doctrine des chasseurs de chars anglaises n'est pas la même que les américains ! Donc les anglais n'envoyaient pas euh... Pour supporter l'infanterie euh... Donc ouais... C'était des... C'était de l'artillerie ! Les... C'était des... Des artilleurs qu'il y avait dans le... Dans les hachils ! C'était pas à proprement parler euh... Des tankistes ! Ils avaient une bâche ! Oui oui ! Tu mets un poncho à la... Une poncho à la... Ou alors tu fais comme les algériens ! Tu mets comme les algériens du général joint ! Tu mets une porte ! Tu démontes la porte du paysan là ! Et tu mets la porte... Une porte de grange ! Et puis problème résolu ! 24 octobre 44 ! Regardez ! En Italie du Nord ! Hé ! Y'a un... Y'a deux chars sur cette photo ! Il est où le deuxième char ? Un véhicule dont on a déjà parlé ! Dont j'ai fait un war tank ! Hein ? Y'a deux chars sur la photo ! Le pont ! C'est un Churchill Arc ! Dessous ! C'est un Churchill Arc ! C'est le Churchill qui pose des ponts ! Là ils sont en train de passer la rivière Savio ! Là ils sont en train de passer la rivière Savio ! Ils ont mis un... Ils ont noyé un Churchill Arc ! Pour euh... Faire un pont ! Donc euh... Y'a un Churchill dessous ! Incroyable hein ! Classe hein ! Classe hein ! Là pareil ! C'est pris le 22 avril 45 ! Faut pas mourir maintenant hein ! C'est des Achilles qui sont rattachés au deuxième fusilier du Lancashire ! Là les mecs sont à l'abri des tanks ! Beaux véhicules hein ! Donc ouais c'est un M10 avec un 17 Poder ! Ce qu'on appelle simplement euh... Euh... L'Achille ! J'aime beaucoup la photo euh... Ça prend la pose ! Là c'est euh... 24 et 31 mars 45 à... Euh... Ça c'est... Vous voyez les planeurs derrière ? Y'a qu'un seul endroit où vous aurez ça ! C'est l'Opération Varsity ! On est sur la rive euh... Est du Rhin ! Donc euh ouais... On est entre le 24 et le 31 mars ! C'est l'Opération Varsity ! En... La traversée du Rhin ! La plus grosse opération aéroportée à la zone de guerre mondiale ! Euh... Donc là on a... On a les euh... Des planeurs derrière ! C'est des planeurs Orsa je crois hein ! Ça ressemble à des Orsa hein ! Ouais c'est totalement des Orsa ! Hop là ! Sont quoi des tankistes ? Je me rappelle plus ! C'est pour ça que je fais des War Tanks ! Je vais pas me rappeler de toutes les conneries que je raconte ! Je vais caler et regarder le War Tanks si j'ai euh... Si j'ai besoin ! Hop là ! Ce sont des plongeurs hein ! Pour le coup ouais hein ! On va aller voir plein de petites variantes sympas ! Dites-vous que... Vu que le véhicule est léger ! Sans trop de blindage ! Ils vont faire ça ! Regardez ! C'est son... C'est une variante ! Ce qu'ils ont appelé le... Le M35 ! Qui date de 44 ! Ils en ont quand même fait 200 ! Plus de 200 ! Et c'est un M10 ! Sans tourelle ! Qui va servir entre autres dans les unités d'artillerie pour tirer du long tom ! Regardez-le ! S'il est pas beau ! C'est totalement un long tom hein ! Mais... Et il est incroyable hein ! C'est le... C'est la variante M35 ! Du M10 ! Il y a une variante tracteur du M10 ! J'adore hein ! Matez un peu le monstre ! Un jour on parlera du long tom ! Et de quel canon incroyable c'était ! Mais là vous avez... Ça c'est un M10 ! On a du mal à croire comme ça ! Quand juste après... Ils en ont fait un tracteur de ce machin ! Propre hein ! Le kangourou américain ! Ouais 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 euh... Le kangarou c'est pas euh... Un tracteur d'artillerie hein ! Ça peut ! Mais... Ouais euh... Là c'est véritablement un tracteur ! D'ailleurs ils ont même mis ! Regardez ! Pour le confort de l'équipage il y a même une variante avec une cabine blindée ! Je trouve ça incroyable ! Donc là vous avez le... Le M10 ! La variante du M10 être M35... Tracteur M35 ! Avec une petite cabine blindée ! Peut-être chauffée hein ! On sait jamais hein ! Voilà ! Euh... Je trouve ça génial ! Donc ouais ils en ont fait euh... Ils en ont fait euh... Euh... Ils en ont fait plus de 200 ! Et après une variante que tout le monde connait mais on va rire un petit peu ! Hein ! Regardez ce M10 ! Quel est le problème de ce M10 ? Allez ! Qui va trouver en premier dans le chat ? Youtube ! Vous êtes déjà viré ! Ah voilà ! C'est Paterbeer ! Youtube ! Vous verrez ça dans 20 secondes ! Trop tard hein ! Paterbeer a trouvé ! Ce n'est pas un M10 ! C'est un char panthère ! C'est un panthère allemand ! C'est l'opération Greif pendant la bataille des Ardennes ! C'est la 150ème Panzer Brigade ! Qui avait quelques panthères maquillés ! Pour se faire passer pour des M10 ! Pour peut-être... Bah oui mais direct ! Les chenilles ! Et il est gros ! Il est énorme ! Un M10 c'est pas aussi large ! Donc ouais ! C'est totalement un panthère ! Regardez ! C'est un faux M10 ! Donc ils ont mis une espèce de boîte de conserve sur la toile du panthère ! C'est le Herzatz ! Absolument ! C'est ce qu'on appelle le Herzatz M10 ! C'est un panthère ! Il est beaucoup trop gros aussi pour un M10 ! Voilà ! Bon écoutez ! Alors après guerre c'est vrai que le... En tant que chasseur de chars purs il y a mieux qui arrive ! Vous allez avoir des meilleurs véhicules ! Il y a les comètes ! Il y a les comètes ! Après il y aura les centurions ! Il y aura les... Il y a les... Ils sont obsolètes les chasseurs de chars ! On va en parler ! Et à part quelques théâtres d'opérations très spécifiques ! Et des véhicules très spécifiques comme les AMX13 ! Les... On n'est plus dans l'ère du chasseur de chars ! On est dans l'ère du MBT ! Et... Et voilà ! Donc néanmoins ! Bah c'est un véhicule qui rend des services quand vous n'avez pas de thunes ou quand vous n'avez pas de moyens ! Donc vous allez le retrouver dans des coins un peu... Un peu exotiques ! Par exemple en 1949 ! La Chine nationaliste va en récupérer une vingtaine ! Voilà ! Regardez ça c'est pris en 1949 ! Sauf que... Les canons sont tellement usés ! Et les tourelles merdiques ! Que... Les chinois vont décider... Dessus... Regardez ! Regardez la taille de la tourelle là ! Vous pensez que c'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait aux tourelles ? Oh t'imagines même pas ! Ils leur ont fait du ça là ! Ils ont fait un truc qu'ils avaient sous la main ! Qui est un obusier japonais de marine ! De 105 millimètres ! Un obuser ! Regardez ! Regardez ce qu'ils ont fait ! C'est un obusier de 105 ! Ils ont accouplé un obuser japonais ! Et ils l'ont mis dans une tourelle maison ! MBT Mind Battle Tank ! C'est un char... Aujourd'hui tous les chars qu'il y a sur le champ de bataille sont des MBT ! Des Mind Battle Tank ! Des véhicules qui font tout en fait ! Des véhicules couteau suisse ! Donc tous les véhicules aujourd'hui sont des chasseurs de chars en fait ! Regardez-le ! Il est beau hein ! Hé ! Ils sont super classe hein ! C'est des monstres hein ! Il est classe hein ! Regardez les tchads ! Les tchads nationalistes ! Là ils ont un beau véhicule hein ! Ça fait très BTR 42 ! Absolument ! Il y a une touche BTR 42 ! Israël ! Israël en 51 ! Pour euh... Pour leur nouvelle Tzahal ! Vont récupérer en Angleterre Presque d'une trentaine de M10 ! Le problème de ces M10 c'est que les canons sont cuits ! Les canons sont morts ! Et les anglais vont refuser de leur mettre des 17 poders ! Ils vont refuser de convertir leur M10 américain en Achille ! Et ils vont aller voir les français ! Et les français vont leur dire Bah écoutez ! On pourrait peut-être mettre un SA50 dedans ! C'est le canon du AMX 13 ! Ce que vous avez là ! C'est ce qu'on appelle le M10 SA50 ! Qui est en fait ! Il y a eu qu'un prototype de ça ou deux prototypes ! Qui était de mettre le canon du AMX 13 sur un M10 américain ! Au final ça va pas se faire ! Les anglais vont accepter de mettre des 17 poders ! Donc on va avoir des M10 modifiés en Achille ! Regardez ! Ça c'est le M10 avec le canon de l'AMX 13 ! Ils ont conservé le barilé je pense pas ! C'était juste le canon ! Juste le canon ! Et au final aujourd'hui vous avez au musée de Tsaal là ! De l'arme blindée ! Vous avez un Achille ! J'ai pas trouvé beaucoup de photos ! A voir s'ils vont les user ! Ils avaient à l'époque les Super Charman et tout ! Pendant la Guerre des Sujours ! A voir s'ils les ont utilisés ! A voir s'ils les ont utilisés au feu et tout ! Mais j'ai rien lu sur le sujet ! En tout cas Israël a opéré plus d'une vingtaine de M10 modifiés en Achille ! Par les Anglais ! Voilà ! Et j'ai trouvé une photo ! Puisqu'il y a d'autres pays comme les Canadiens qui ont aussi récupéré des Achilles ! Ça c'est pris en Corée ! Pendant la Guerre de Corée ! En 51 ! C'est des Canadiens ! Et ils sont avec un Achille ! J'ai pas trouvé beaucoup de photos sur les Achilles canadiens en Corée ! Mais il semblerait que ça avait fait le coup de feu ! En Corée ! C'est vrai que quand on voit la gueule des mecs là ça fait pas très anglais ! C'est un peu bizarre ! Mais... Ils ont vécu les M10 ! Malgré le fait que... Vous savez que... A ce moment là ! Si on est en 51 ! Le véhicule a plus de dix ans ! Véhicule a presque plus de dix ans en termes de design ! Et... Ah ça tire la langue ! On a noté tous les défauts du M10 ! C'est... C'est un véhicule qui a rendu énormément de services ! Mais c'est aussi un véhicule qui a de graves défauts ! Euh... Doctrinale ! Donc... Des défauts doctrinal ! Euh... Des défauts de design ! La tourelle ouverte ! Il est haut sur patte ! Le châssis du Sherman est certes extrêmement pratique ! Tant pour la maintenance que la construction ! Mais... Le châssis du Sherman il est haut sur patte ! Et il est pas forcément bon sur terrain boueux ! Euh... Et... C'est des problèmes tout ça ! Et quand vous cumulez tous les problèmes... Quand je vois un Yacht-Panther de fin de guerre ! Bah écoutez le M10 euh... Ça fait sourire quoi ! Euh... Vous voyez un Yacht-Panther euh... Les Allemands euh... Le Yacht-Panther c'est... C'est l'évolution de... De quatre ans de guerre pour les Allemands ! Euh... C'est... C'est terrifiant à affronter sur un champ de bataille ! Voilà ! Bon écoutez on va s'arrêter là ! Euh... Mais voilà pour le M10 ! Donc c'est un véhicule important hein ! Comme je dis ils en ont fait plus de 6000 ! Et euh... Ça va opérer pendant... Euh... Ça va opérer pendant toute la guerre ! Pendant toute la guerre euh... 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 De... Pour les Américains en tout cas ! De... De début... De début 43 jusqu'en 45 ! Ça va constituer la... La colonne vertébrale ! Et malgré l'introduction de... De modèles peut-être plus puissants ! Plus mobiles ! Comme les M18 et Jackson ! Ils vont pas être capables de supplanter le M10 ! Parce que le M10 est une valeur sûre ! Euh... C'est une valeur sûre au point que bah... Comme je dis quoi comme je dis ! Des généraux américains vont refuser que leurs unités soient... Soient converties sur M18 ! Ils en veulent pas ! Alors que le L4... Le L4 il se défend bien hein ! Mais c'est vrai que... Euh... Bah le... Bah le M10... Bah c'est bobonne quoi ! Il est pratique ! Il est super pratique ! Bon ! Je m'arrête là ! Ça passe contre le T34 ! Ouais ! Oui 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 ! Ça passe très très bien contre le T34 ! Faut aussi reformer les bonhommes ! Bien sûr ! Faut aussi reformer les bonhommes ! Et d'un coup tu perds l'usage de ton unité pendant... Euh... Plus d'un mois ! Le temps de tout reformer ! Tout euh... Ouais ouais ! Donc je peux comprendre que... Beaucoup d'unités américaines... N'ont pas fait leur... Euh... La transition euh... Euh... Sur M18 ! Tout simplement ! Bon écoutez ! Je m'arrête là ! Parce que... Euh... Il est 9h ! Euh... Je coupe le stream ! Euh... Et je vais le relancer dans 5-10 minutes ! Et rendez-vous peut-être à 9h30 ! Euh... Pour euh... Euh... Pour Starship ! Euh... Voilà ! Un Warfish sur le surcouf ! Le Béarn ! J'ai déjà parlé du Béarn ! Je crois que j'ai déjà parlé euh... Du Béarn ! Je me rappelle plus sur quel sujet ! Mais j'ai déjà parlé du Béarn ! Je crois que... Quand j'avais parlé du euh... Du bombardier en piqué euh... Français embarqué peut-être ! Voilà ! Bon ! Je m'arrête là ! Euh... Et... A tout à l'heure ! Et si j'ai oublié...